Comment réaliser l'effet d'hyperlapse ? Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora et aujourd'hui dans cette vidéo, on voit ensemble comment réaliser l'effet d'hyperlapse. Alors contrairement au timelapse, l'hyperlapse simule un mouvement de caméra qui permet de parcourir un lieu à grande vitesse. Cet effet est largement utilisé dans les blogs voyage, dans les vidéos automotaux, dans les clips musicaux et plus largement dans les vidéos qui font appel à votre créativité. Alors voyons voir comment le réaliser dans Filmora. Pour bien réussir l'effet, il vous faut trouver un endroit en ligne droite bien dégagé. Cela vous facilitera la tâche au montage. Le secret est de toujours essayer de garder le focus sur un point éloigné qui restera le même durant toute la prise, un bâtiment ou un point spécifique de votre image. Essayez de faire en sorte que la durée de votre vidéo soit d'au moins deux minutes. Si vous prévoyez de filmer via un appareil photo, je vous conseille d'utiliser un stabilisateur. Vous pouvez également utiliser un téléphone portable puisque beaucoup d'entre eux sont maintenant équipés de stabilisateurs intégrés. Et si vous combinez les deux, c'est encore mieux. D'ailleurs, petite astuce. Pendant l'enregistrement, pliez les genoux en marchant pour que l'image soit encore plus stable. C'est ce qu'on appelle une marche ninja. Bon, je dois vous avouer qu'on s'est un petit peu foutu de ma gueule quand on a fait le tournage. Mais bon, si vous avez pitié, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper les tutos de ce genre qui arrivent dans les jours et semaines à venir. Allez, rendez-vous dans l'interface. Importez votre clip dans Filmora11 et si vous ne l'avez pas encore, je vous laisse un lien dans la description. Faites glisser votre vidéo dans la timeline, sélectionnez et cliquez sur l'icône vitesse, vitesse uniforme. Augmentez la vitesse à 80%, si vous préférez, vous pouvez aussi l'augmenter jusqu'à 100%. Alors, il s'agit d'un effet qui est relativement demandant pour votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à rendre le projet avant de le lire en cliquant sur le bouton situé juste en dessous de la fenêtre de prévisualisation. Alors, on va ajouter un effet de flou de mouvement pour rendre la vidéo plus dynamique. Dans la catégorie des effets, recherchez l'effet flou. Déposez-le dans votre clip. Double-cliquez dessus et dans l'onglet vidéo, section effet, vous pourrez modifier ces paramètres. Placez l'option opacité à 50%. Rendez à nouveau votre vidéo afin de pouvoir la visualiser de manière fluide. Si vous souhaitez donner un peu plus de style à votre vidéo, essayez l'effet Tilt-Shift linéaire et en le faisant glisser dans la piste 2. Double-cliquez sur l'effet et changez la valeur de l'intensité en 0,20. Cet effet vous permet de simuler un flou plus subtil sur les côtés de votre vidéo. Allez hop, résultat final. Alors, on a réalisé d'autres tutos sur des effets sympathiques comme l'effet Dolly, l'effet Hypermotion. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les tutos à venir. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine. Restez créatifs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz